Voilà ce que je vous disais, il y a énormément de choses à vous montrer que j'ai déjà fini et un autre petit bac avec les articles que j'utilise en ce moment donc voilà, on va parler de tout ça Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vous êtes un petit peu mental ? Bon j'espère que c'est bon Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler de bien-être, ça faisait longtemps alors ce sont mes favoris et on va dire mes moins favoris de cette année 2023 et un peu de 2022 parce que je ne vous avais pas fait la vidéo de 2022 donc voilà, juste ne faites pas attention à comment je suis habillée, on est dimanche en mode chill, petite boisson, petite bougie donc faites de même, tranquillement on va se poser donc mes cheveux sont tous gras, j'ai mis des huiles j'ai sauté dans mon bain juste après avoir filmé la vidéo donc un dimanche, tranquillement, on m'accompagne, c'est parti donc il va y avoir tout ceci à vous présenter est-ce que je valide, je valide pas, est-ce que je rachète, je rachète pas également ceci, c'est ce que je suis en train d'utiliser que c'est pas vraiment fini mais je vous dirai aussi, est-ce que je vais les racheter ou je vais continuer à les utiliser ou pas et également ce bac là, il s'agit du concours que je suis en train de préparer donc je ne sais pas si je ferai un concours ou deux pourquoi, parce qu'il y a pas mal d'articles donc c'est principalement pour prendre soin de soi enfin c'est dans le même thème que cette vidéo là il y a d'autres articles que je n'ai pas encore reçus, que j'ai commandé dites-moi en commentaire, est-ce que je fais deux concours comme ça il y a deux gagnantes ou un grand concours pour une seule gagnante donc petite parenthèse, normalement je devais faire un All Black Friday je n'ai pas reçu mes commandes, j'espère les avoir courantes la semaine pour au moins pouvoir vous filmer, préparer la vidéo pour le week-end prochain donc voilà, je vais arrêter de blablater ici et on va commencer les prix vont s'afficher en bas parce que franchement c'était pas prévu du tout cette vidéo pour ce week-end comme je disais normalement c'était une vidéo All alors, on va commencer par quoi ? les démaquillants, allez, je vais sortir les démaquillants allez, on va commencer par ceux que j'ai finis c'est la lotion nettoyante je pense que je vous avais déjà parlé de celle-là lotion nettoyante gélifiée de chez Aven tolérance, ça ne pique pas les yeux 90% d'origine naturelle, enfin d'ingrédients d'origine naturelle celle-ci nettoie à démaquille et sans parfum donc voilà, c'est là que je rachète c'est là que je rachète, je l'avais acheté en parapharmacie et je la rachèterai c'est un lait, ça fait une sorte de lait, je ne sais pas si il y a un petit peu que je vous montre voilà c'est à cette texture-là vraiment, je rachète, je rachèterai pour l'instant je ne l'ai pas racheté parce que j'aime beaucoup tester d'autres marques etc donc je me dis, enfin je ne l'ai pas racheté juste pour tester autre chose mais je la rachèterai ensuite, toujours acheté en parapharmacie c'est la marque Mavala c'est une marque suisse qui se vend en pharmacie également on a les vernis, des sérums pour les cils etc en fait, parce que je suis toujours à la recherche d'un démaquillant qui ne pique pas les yeux qui est bien, qui est bon rapport qualité-prix etc donc c'est un bifasé en fait parce que les bifasés c'est les meilleurs pour les yeux et principalement en fait moi je pars pour les yeux et j'applique à peu près partout pourquoi ? parce que pour moi les yeux c'est là où c'est plus délicat, où ça prend plus de temps parce que partout il faut bien se démaquiller, se nettoyer mais les yeux moi quand je me démaquille après j'ai les yeux qui coulent pour moi c'est, non c'est pas possible donc voilà, je l'ai fini comme vous voyez j'ai laissé un petit peu pour montrer dans ma vidéo donc voilà, il coûte dans les 9€ le Aven il coûte dans les 13€ je pense ou 7€ franchement je ne me souviens pas, ça faisait longtemps donc le prix du Aven a dû s'afficher au moment de sa présentation donc des démaquillons yeux, tout type de maquillage en fait celui-là je ne le rachèterai pas je le rachèterai juste pour son petit format pour pouvoir l'emporter pourquoi ? parce qu'il fait le job il ne pique pas les yeux donc c'est super s'il existait en grand format oui mais 9€, enfin 8€ et quelques pour un make-up promouvoir comme ça non, surtout que je l'ai trouvé mieux donc celui-là je ne le rachèterai pas mais il est bien, en fait je parle dans mon cas alors ensuite c'est le SVR c'est la gamme sensitive parce que toujours pour des yeux sensibles parce que les miens sont vraiment sensibles alors celui-là il n'est pas fini mais je ne rachèterai pas pourquoi ? il a une texture qui est huileuse vous voyez, et ça ça démaquille bien mais par contre moi l'odeur, en fait il y a une odeur de coco donc si vous aimez l'huile de coco tout ça, c'est très bien pour vous je vous le conseille vous voyez c'est vraiment un démaquillant qui est très bien c'est une huile bien sûr et c'est très puissant les huiles pour démaquiller c'est pour ça dans les bifasés ils sont très bien pourquoi ? parce que c'est l'huile donc par contre moi je ne supporte pas l'odeur de l'huile de coco donc c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé j'aurais aimé le donner à quelqu'un mais comme il est ouvert voilà, ce n'est pas good donc je vais voir si quelqu'un est intéressé dans ma famille peut-être ou ailleurs sinon je vais le jeter malheureusement donc ça c'est ce qui est fini que je l'achète ou je n'achète pas maintenant qu'est-ce que j'utilise en ce moment ? donc j'en ai deux ça je vous l'ai présenté dernièrement et regardez, je l'ai bien utilisé pourtant je ne me maquille pas beaucoup mais surtout les fois où je fais des vidéos là je ne me maquille pas cette fois-ci mais bon, donc j'alternais avec les trois dernièrement c'est avec le Mavala le Yves Rocher et celui-là je ne vous ai même pas dit le Kiko le Pure Clean Micellaire Bifaz Water donc voilà franchement ce que je rachèterai c'est ces deux-là Yves Rocher et Kiko et Kiko peut-être un peu plus parce que franchement il est bien il démaquille très bien pour le prix 6 euros et quelques après je ne suis pas fan de micellaire mais ça démaquille bien rien à dire donc pour cela je rachèterai et voilà celui-là c'est le Pure Blue et de chez Yves Rocher je pense je n'ai pas à m'attarder dessus il est très efficace tout comme le le Bifazé de Kiko et je rachèterai les deux ensuite je vais vous parler d'une marque que j'avais testée je pense que je vous l'ai présentée à longtemps c'est la marque Rose Lift qui se font également en parapharmacie mais qu'on a vu pas mal d'influenceurs en parler donc ils proposent je pense plein de sérums plein de comment on appelle ça des produits pour prendre soin des cils des Dark Cycles ce qu'on appelle ça de contour des yeux et pour plein de petites choses mais en tout cas moi ceux que j'ai testé donc j'avais pris j'avais pris les sérums pour faire pousser les cils j'avais pris trois comme ça donc on l'applique cils par cils comme ça vous voyez je l'ai fini j'ai fini même les trois voilà ça c'est deux de la même chose le troisième je ne sais pas où est-ce qu'il est et celui-là le rose là sont dorés le rose c'est pour le sérum pour les je viens de le dire contour des yeux mais vous voyez en fait c'est cher déjà c'est 20 euros le produit et on a dedans 3 millilitres il ne faut pas se fier au packaging 3 millilitres c'est c'est un échantillon donc on crée vraiment le packaging et encore l'efficacité elle n'est pas prouvée donc mes cils sont toujours pareil donc je ne rachèterai pas pour faire court mais cherchez juste un petit échantillon pour vous montrer la différence regardez par exemple là j'ai un échantillon la contenance 4 millilitres vous voyez un échantillon c'est encore plus c'est un millilitre en plus dans un échantillon que dans ces produits-là pour moi c'est de la connerie donc ne mettez pas votre argent dans des packaging ce n'est pas des produits ça vient dans des petites boîtes comme ça etc etc donc non ça ne réduit pas l'apparence des cernes ça n'augmente pas les cils non celui-ci alors c'est quoi c'est un tonic purifiant matifiant de la marque Body Shop et de la catégorie non de la gamme Tietjuri donc pour les peaux un peu à tendance acné et imperfection on va dire c'est une gamme qui est très bien franchement une marque bien une gamme bien c'est un tonic qui est super bien je rachèterai juste entre temps j'avais pris un autre parce que je l'ai pris de chez Yves Rocher oh la la je vais devoir repartir ben je reviens voilà je suis de retour qu'est-ce que j'ai pris c'est de chez Yves Rocher c'est pareil un produit j'espère que vous allez voir il n'y a pas il n'est pas on va pas dire bifasé enfin il y a deux faces une face poudrante et un liquide à base d'eau donc celui-là c'est la menthe poivrée peau mixte à grasse alors je n'ai pas une peau vraiment mixte à grasse j'ai des peaux oui j'ai une peau qui des fois il y a des petits boutons qui apparaissent en fait je l'hydrate très bien j'aime toujours avoir un tonic qui est un peu pour les peaux à tendance pas acnéique vraiment mais avec des imperfections comme ça dans ma tête c'est comme si je préviens l'apparition de boutons donc voilà pour les deux produits si je dois en rechoisir je reprendrai Tichui de Body Shop ce tonic là tout simplement c'est quelque chose que j'utilise depuis 11 ans et voilà et j'aime beaucoup donc voilà il faut bien les deux secouer vous voyez là c'est devenu plus opaque ça a une texture plus crémeuse un peu on met sur le du coton et on applique donc pour le moment ça je rachète et je recommande ça si vous voulez tester si vous avez des réductions mais franchement restez sur le Body Shop on va rester sur le visage et après on va attaquer les cheveux je pense alors le visage le visage le visage on va parler de tout ce qui est férum ça va être intéressant parce qu'on a du Paula Choice on a du Typologie on a du Aromazone du S vert allez on va commencer par Typologie pour ne pas tout mélanger ça va aller vite donc Typologie j'avais envie de tester pour le gel nettoyant PHA5 plus Aloe vera c'est un exfoliant c'est un gel nettoyant celui-là je rachète en plus il tourne super longtemps parce qu'il a besoin d'une petite noisette pour vraiment faire toute la peau je rachèterai ça je rachèterai j'ai bien aimé c'est un nettoyant exfoliant on sait on sent que le nettoyage il est puissant sans vraiment agresser la peau donc ça j'adore je rachèterai mais pas tout de suite pourquoi je vous explique alors pour le reste des sérums je disais je ne rachèterai pas du tout franchement je ne sais pas comment je vous l'ai présenté voilà comme ça c'est mieux ah bah c'est pas mieux qu'est-ce que j'ai pris vitamine C je ne rachèterai pas trop petit enfin le rapport quantité, prix, qualité ça ne me va pas du tout tout simplement il y a mieux ailleurs un antioxydant c'est de l'acide férulique 3% je ne rachèterai pas céramide 1% plus extrait de lavande je pense même celui-là il l'a arrêté non l'hydratant acide hyaluronique acide hyaluronique hyaluronique je ne rachèterai mais pas chez eux donc voilà tout ce qui est sérum tout ça packaging c'est beau c'est magnifique dans votre salle de bain mettre sur un petit plateau etc mais moi pas pour moi ces sérums-là je préfère le gel nettoyant le gel nettoyant en fait je me disais est-ce que je pars sur les gels nettoyants ou sur les sérums gel nettoyant rapidement parce qu'il y en a un que j'ai utilisé en cours que j'ai acheté presque au même temps parce que celui-là je vous disais il est un peu dur mais ça ne caisse pas la peau et pour faire le double lavage juste après celui-là je mets celui-là parce que c'est important de faire un double lavage je pense que vous le savez et si vous ne savez pas passer sur Instagram on en discutera donc j'ai pris le serapé mais je regrette j'aurais dû prendre en petite quantité puisque comme j'utilise peu de matière et peu de matière ça me dure plus longtemps et comme c'est valable un an après l'ouverture j'ai gâché beaucoup de produits donc il existe en petite quantité à moins que vous preniez que celui-là prenez le grand format parce que c'est plus le rapport quantité-prix encore une fois très intéressant mais moi là je n'ai pas fait la bonne réflexion donc là c'est quoi c'est une crème lavante donc c'est vraiment une crème dans la crème il y a de l'hydratation voilà et hydratant donc peau normale et sèche nettoie, hydrate voilà aux 3 céramides essentielles et acides hyaluroniques donc il y a de l'hydratation dedans voilà donc ça je recommande mais faites attention aux quantités que vous prenez parce que le prix entre le petit format et le grand format il y a un écart très minime donc on se dit on prend le grand mais après on gâche et on jette la matière donc voilà pour mes deux gels nettoyants et qu'est-ce que j'ai commandé du coup j'ai ni renouvelé celui-là ni celui-là celui-là je renouvelerai mais je suis partie sur Paula Choice donc ça fait partie de ma commande Black Friday donc je vais vous la présenter à sa réception voilà mais je recommande quand même le ritual le typologie et du coup on va partir sur les sérums maintenant alors et je vais vous montrer on va commencer par qui par Aromazone Paula Choice et SBR je sais pas si c'est ça alors avant je les ai plus je les ai jetés les emballages j'aurais pas dû j'étais sur non donc je suis passée de typologie je me suis dit bon je vais tester les Aromazone j'ai pris de l'acide hyaluronique pas mal franchement le rapport qualité-prix je pense il n'y a pas mieux racheter celui-là non je disais n'importe quoi en fait deux typologies j'ai testé le SVR aussi j'ai testé l'acide hyaluronique P3 de SVR ça allait mais ça reste quand même cher parce qu'il y a moins cher donc ça je rachèterais pas le SVR de cet acide hyaluronique c'est pas efficace mais voilà c'est cher pour ce que c'est parce que chez Aromazone vous pouvez avoir la même chose pour beaucoup moins cher donc ça c'est un produit que je vous recommande chez eux les yeux fermés celui-là pareil il est fini en plus l'emballage il est en vert et tout aussi donc très bien pour ça chez Aromazone j'ai pris du Rétinol je ne l'ai pas encore fini parce que c'est des sérums que je mets par exemple pendant 3 mois 4 mois j'arrête un petit peu j'ai arrêté cet été là je vais reprendre pour ce Rétinol en plus il ne faut pas associer avec n'importe quoi il y a un ordre pour faire donc n'achetez pas si vous n'êtes pas sûr de respecter l'or de respecter la routine ça prend un petit peu de temps voilà ensuite j'ai pris un sérum anti imperfection et régulateur parce que avant j'avais quoi j'avais celui-là de Paula's Choice j'avais pris juste le format 30 ml il n'était pas cher il est à 11 euros les frais de port qu'en priez pour tester franchement ça dure longtemps parce que vous n'avez pas à utiliser une grande quantité et en fait je ne vous l'ai pas présenté donc c'est un exfoliant 2% de BHA et puis voilà pour tout type de peau c'est de la salicyc salicyc acide donc voilà ça c'est très bien déjà juste avec ça ça correspond à ma problématique de prévenir les imperfections les points noirs resserrer les pores donc quand ça c'est fini je me suis dit je vais tester quelque chose vraiment que pour les imperfections pour réguler qui fera un peu le même travail que celui-là pour réguler un peu le sébum donc j'ai pris ce sérum concentré en niacinamide 10% cuivre et zinc ou zinc je ne sais pas comment dire ça moi j'aime bien dire zinc donc voilà mais ils ont un rouge qui est vraiment spécial pour les boutons donc n'hésitez pas à le tester apparemment il est super bien alors ça je ne rachèterai pas je reviendrai sur le Paul Last Choice et également je l'ai commandé j'ai profité du Black Friday pour commander le grand format parce que je sais que ça me correspond celui-là il me reste un petit fond donc je vais le finir mais je ne le rachèterai pas mais si vous avez un plus petit budget prenez soit celui-là ou le bleu d'ancien perfection de Aromazone donc le retinal on en a parlé donc ça c'est très bien c'est un anti-âge pour raffirmir la peau etc petit budget efficacité et Aromazone pourquoi pas je ne rachèterai pas parce que j'utilise autre chose maintenant pour avoir cette peau rebondie cette peau un peu prévenir l'âge etc et c'est quoi c'est tout simplement du collagène marin que je bois et que j'essaie de faire une cure de ça je ne l'ai commencé que ce mois-ci donc je ne peux pas vous en dire plus je vais mettre le lien du produit que j'ai acheté apparemment c'est une bonne marque donc voilà pour ce anti-âge etc et pour finir je parle vite mais je n'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps donc la vitamine C après avoir essayé celle de typologie j'ai essayé celle de prix de chez Aromazone également mais elle a vite tourné donc je l'ai jetée et ensuite j'ai pris celle-là full size elle n'est pas donnée de chez Paul Last Choice et pareil en fait avant il était liquide transparent et là elle est jaune donc dites-moi si c'est jaune c'est que ça tournait donc moi je ne l'ai plus utilisé depuis que j'ai vu que c'était jaune mais ça me fait mal au cœur parce que ça a quand même un coût parce que malgré que je l'ai prise avec une promotion c'est cher et donc si ça tournait aussi vite ça ne vaut pas le coup donc c'est C15 super booster 15% de vitamine C avec virulique acide et dans ma commande Black Friday chez Paul Last Choice j'ai pris un autre mais qui n'est pas en sérum j'ai pris une crème avec 20% vitamine C pour éviter que ça tourne comme ceci donc dites-moi en commentaire si vous savez sinon je vais le googler je vais le savoir alors dans les produits finis toujours j'avais essayé cette crème Eucerin à base d'acide aluronique etc crème de nuit franchement je ne vais pas m'attarder dessus je ne vais pas la racheter heureusement que j'ai pris un mini format ça ne sert à rien mais ce n'est pas que ça ne sert à rien peut-être que ça va enfoncer des gens qui l'achètent mais il y a mieux sur le marché voilà il y a mieux sur le marché et je préfère avoir le mieux le mieux aujourd'hui j'utilise quoi l'encomme elle est chère je vous l'avais déjà présenté mais j'achète toujours ces marques avec des codes promo même avec d'autres grandes marques que je vais vous présenter plus tard j'ai pris cette crème fondante franchement ça me convient mieux ça s'absorbe vite il n'y a pas d'odeur moi je préfère comme je l'ai à un tarif très cool je préfère mettre celle-là et pour Clinique en fait Clinique j'ai arrêté d'utiliser cette marque je l'aimais beaucoup mais depuis qu'une de mes viewers une de mes abonnés m'a dit que c'était une marque qui testait sur les animaux il y en a peut-être d'autres mais dites-moi je ne connais pas j'ai arrêté donc je ne l'ai même pas fini que j'ai arrêté cette crème pourtant il est bien ce gel il s'absorbe vite etc donc je vous le présente quand même gel non gras tellement différent voilà en fait parce que des fois quand on met quelque chose très hydratante et très gras pour la peau ça bouche les pores ça fait des boutons et ça fait l'effet inverse donc souvent je prends des crèmes pour les peaux mixtes à grasse pour ne pas avoir trop d'huile dedans et trop de gras donc ça voilà il me reste un fond mais j'ai déjà pris la en fait il y a les recharges c'est ça aussi ce qui est bien je suis retirée comme une dingue il suffisait juste de glisser et soulever vous voyez on dirait une petite capsule de Nespresso vous voyez je suis à la moitié mais j'ai déjà prévu la recharge mais également une autre qui va arriver donc de la gamme Lancome celle avec beaucoup de peptides de l'acide hyaluronique etc en fait maintenant si je peux avoir une crème où il y a plein de choses au même temps à un bon dosage bien sûr je préfère pour éviter d'avoir plusieurs étapes et gagner en temps sinon 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 on va continuer sur la peau avant d'attaquer les cheveux alors ça c'était c'est la marque New Face elle n'est pas très connue en France elle est spécialement connue un peu partout pour ses pour ses comment on dit je vais vous dire ça vous voyez comment on ne prépare pas la vidéo ça donne ça en fait c'est un appareil qui lance des décharges électriques afin de stimuler les muscles du visage voilà pour garder le rebondi éviter que la peau vieillisse trop vite donc voilà pour éviter le double menton etc c'est tout le muscle du visage mais pour que ça soit connecté au muscle il faut un gel un gel à base d'eau pas d'huile parce que c'est très déconseillé c'est un spray facial qui permet d'hydrater de faire passer le courant et en même temps apparemment élimine donc c'est une brume électrisante alors par rapport à la crème je ne l'ai pas sur moi je vais vous mettre la photo quand je vais racheter parce que j'ai encore la crème quand j'aurai plus la crème je rachèterai plutôt cette brume là parce que c'est moins grave parce que comme je disais juste avant trop de crème ça ça m'obstrue les pores et c'est pas bon donc celui-là je rachèterai et je vais vous parler de cet appareil donc c'est en cours de test c'est pour ça je ne veux pas dire produit fini mais c'est un new face je ferai une vidéo dédiée à ça voilà ça c'est pour appliquer la crème que je n'ai pas pris il y a plusieurs niveaux de puissance etc il faut l'utiliser 5 minutes par jour pour avoir un effet longue durée etc etc donc on reparlera du new face on arrive vers la fin donc le visage j'ai cette crème hydratante de chez MAC vous voyez je pense je ne sais pas si vous allez voir mais en tout cas tout ça c'est utilisé il reste un fond ici c'est une crème je vais essayer de vous la montrer hydratante mais dedans il y a des du nacre donc ça illumine dans le sens où ça reflètera la lumière donc c'est très subtil je la mets des fois je me maquille très rarement pour aller au travail donc je mets ça pour avoir un effet bonne mine et puis le blush etc s'il y a de la lumière donc ça va se refléter et puis ça je rachèterai je pense je rachèterai voilà et je l'utilise toujours dans les produits que j'utilise toujours c'est c'est le seul produit maquillage parce que j'allais vous faire le maquillage avec je me suis dit non on fera à part mais je tenais à vous montrer celui-là parce que je l'avais unboxé avec vous et je l'utilise souvent quand je fais mes vidéos pour cacher là je ne l'ai pas utilisé voilà vous savez quoi je vais faire ma fofolle et je vais le mettre sur un seul oeil pour que vous puissiez voir s'il y a une différence mais moi ça va me permettre de voir s'il y a une différence on va finir la vidéo comme ça vous imaginez je rajoute j'ai l'impression que ça ne se voit pas bon je vais arrêter là voilà je pense que là je le rachèterai parce que c'est un petit prix ça vaut le coup même pour transporter je ne le transporte pas pour les filles qui vont avoir leur marquillage sur soi c'est pas mal on a bientôt fini et j'ai un seul produit pour les angles à vous présenter enfin non je mens j'en ai deux en plus j'étais juste à côté j'abuse donc j'ai le Herum Durcisseur Extra Fort pour angles et j'ai le Rimmel London Stronger Nail alors on va parler de seconde des angles vous voyez ça pousse bien même s'ils ne sont pas au top de leur forme celui-là non parce qu'il pousse il est déjà cassé donc c'est le plus court donc si je dois vous recommander un c'est celui-ci voilà celui-là franchement il a fait du bien ça faisait longtemps que mes angles n'ont pas eu ces longueurs-là sans se casser vous voyez peut-être dernièrement souvent sur mes vidéos mes angles ne sont pas vernis il n'y a pas de manicure mais c'est parce que je suis en train de les traiter avec ça depuis quelques mois et je vois le résultat et il est prouvé il n'y a pas besoin que je le dise moi tout le monde connaît ce durcisseur je me souviens il y a longtemps je l'avais acheté 13 euros 14 euros aujourd'hui dans vos vins comme quoi l'inflation est partout on est d'accord donc prenez vraiment celui-là petit budget pour celui-là mais je n'ai pas je ne peux pas vous prouver son efficacité franchement non alors un dernier article au corps avant d'attaquer les cheveux mince c'est la marque Vitry c'est la pierre d'Alain pour un dieu de rang un stick anti-transpiration franchement il est bien il est très très bien en prévention ou en cas de transpiration et vous le mettez sous l'eau vous le passez sous l'eau parce que c'est de la pierre et vous l'appliquez après j'ai arrêté de l'utiliser pourquoi ? parce qu'apparemment c'est dangereux la pierre d'Alain donc on va regarder sur internet pour l'instant j'ai arrêté et je le mets du côté où les articulants ils ont envie de jeter ok ? allez on va attaquer les cheveux et j'ai envie de commencer par Yves Rocher comme ça parce que j'ai beaucoup d'emballages et comme ça c'est fait alors Yves Rocher on va parler de la gamme la gamme réparation c'est celle que j'utilise alors ça c'est l'ancien emballage juste pour vous dire depuis quand je garde les emballages pour vous en parler donc j'ai testé la baume c'est un baume des mélans et les shampoings baume en fait ils sont tous les deux sont sulfates ils sont fructanes d'agave pour les cheveux abîmés il y a pour les cheveux colorés pour les cheveux avec les pellicules en fait il y a beaucoup beaucoup de gamme franchement cette gamme elle est extra là ils l'ont refait un peu c'est toujours pour les cheveux abîmés secs il y a la nouvelle version entre temps pour les cheveux secs et abîmés donc là il y a toujours sans sulfate mais avec l'huile de jojoba donc ils ont changé un peu l'emballage et en même temps je prenais la baume botanique riche en fait c'est un leave-in c'est une crème qu'on laisse sans rinçage voilà vous voyez la peau j'ai vraiment déchiqueté dans tous les sens pour prendre le produit jusqu'au bout franchement il est bien même pour les enfants et c'est une gamme que j'utilise également sur mes enfants parce qu'il est super donc ça je vous recommande en plus à chaque fois moi 50% sur le produit ça je vous le recommande et je vais même vous montrer donc l'après-shampooing toujours il reste un petit fond donc je vais l'utiliser ce soir quand je vais laver mes cheveux parce que j'ai mis de l'huile dedans donc les ingrédients naturels et pour vous dire le shampoing encore une fois voilà et celui-là c'est quoi c'est l'après-shampooing oui j'ai déjà racheté l'après-shampooing parce que je sais que celui-là il est presque vide j'ai oublié c'est au moment du montage que je me suis rendu compte que je voulais vous parler de ça c'est quelque chose que j'utilise en ce moment en fait c'est toujours dans la gamme Yves Rocher shampoing mais j'ai pris le shampoing solide c'est une première donc je l'ai déjà utilisé une seule fois mais je le range toujours dans sa boîte donc voilà il mousse franchement agréablement surprise et si éventuellement ça me convient très bien je le prendrai qu'en solide ça sera fini les bouteilles si on a la même chose en solide plus écologique le prix je pense je ne me souviens pas très bien mais je le prendrai en considération aussi mais voilà j'aime bien l'idée d'avoir les deux c'est par contre dans la même gamme quelque chose que je ne recommande pas enfin dans le sens moi je n'ai pas vu l'utilité et que je préfère faire mon mélange d'huile toute seule et j'y reviendrai il y a ce mélange d'huile Botanic Oil huile nourrissante sans rinçage pour les cheveux secs abîmés à l'huile de jojoba en fait j'étais partie au magasin au rocher et j'ai demandé est-ce que vous avez de l'huile de jojoba et il m'a donné ça donc je l'ai pris mais finalement ce n'est pas 100% huile de jojoba moi je voulais vraiment l'huile de jojoba premier ingrédient c'est coco donc dès que je l'ai ouvert à la maison j'ai senti l'odeur du coco et comme je vous disais moi je ne supporte pas pourtant j'adore la coco la noix de coco mais bon donc déjà ils mettent jojoba huile de jojoba mais le premier ingrédient c'est l'huile de coco ensuite il y a le sunflower c'est l'huile de tournesol seed oil voilà alcane l'huile de jojoba franchement il vient en dernier juste avant le parfum et d'autres trucs benzyl, alcool, etc donc pour moi c'est du mensonge je sais que la plupart des produits la vitrine c'est pas c'est pas très c'est un peu du mensonge pour attirer mais moi je voulais l'huile de jojoba bref donc déjà le fait de se sentir arnaque ça ne me le fera pas acheter mais ça m'empêche je vais quand même l'utiliser le flacon il est en verre ça c'est bien mais bon dommage on va rester dans les huiles tant que j'y suis et je reviendrai sur les produits dans les huiles dans les huiles dans les huiles dans les produits finis j'en ai 4 et je pense il y en a d'autres que j'ai jeté mais c'est pas grave donc ici j'avais une huile spéciale concentrée je pense à base pas de pois chiche je ne me souviens pas très bien elle est de chez aromazone je la mettrai juste ici c'était une recherche que je mettais ici et cette huile là est concentrée et spécialisée pour faire pousser rapidement les cheveux donc mes cheveux ont poussé dernièrement je ne sais pas si c'est grâce à ça ou pas mais je l'ai mis cet été et je la rachèterai la vérité je la rachèterai d'ailleurs je vais la laisser dans les produits en cours pour me le rappeler ensuite l'huile de fini grec et l'huile de sésame je les ai finies ça je les avais acheté au Maroc je les ai finies et je les ai rachetées l'huile de jojoba pareil fini ça je l'avais acheté en pharmacie donc l'huile de sésame entre temps je l'ai prise en plus grand flacon parce que le petit flacon il est parti vite c'est la marque Natescence je pense que ça se font dans les magasins bio mais également en parapharmacie etc donc quelles sont ses vertus rapidement il ne le donne pas je pense sur l'autre flacon on retrouve l'information huile adoucissante régénérante protectrice tonifiante et antioxydante lutte contre les irritations ça aide à atténuer les taches sur la peau et un truc cutané protège contre les rayons solaires et on renforce les angles et les cheveux et favorise la régénération donc c'est une très bonne huile même le sésame en lui-même c'est quelque chose de très bon pour la santé donc voilà Phunic Craig je ne l'ai pas racheté non je ne l'ai pas racheté j'ai pris d'autres huiles raffermissant régénérant nourrit la peau et arrête son processus de vieillissement tonifié le muscle lutte contre la chute de cheveux voilà et bien le jojoba c'est une huile qui est très très riche très hydratante je l'ai racheté ou pas ? ben non parce que j'étais chez Yves Rocher pour acheter l'huile de jojoba il m'a donné le truc rien à voir avec le jojoba donc mais je vais la racheter je vais la racheter mais sinon en ce moment quelles sont les huiles et on a d'ailleurs je vais en remettre après la vidéo parce que je ne voulais pas avoir un aspect très très gras sur mes cheveux on a juste mis celui-là c'est une huile de poivron je pense que oui poivron j'ai un doute bon c'est ma petite cousine qui me l'a fait donc merci si tu passes par là donc voilà c'est pour la repousse la repousse ou la pousse des cheveux mais sinon j'ai pris l'huile de moutarde l'huile de cumin noir et l'huile de sésame comme je vous ai montré juste avant donc le cumin il répare les cheveux abîmés et cachants assainit le cuir chevelu contre les pibes de cuir il permet également d'atténuer des problèmes de la peau etc comme l'acné et celle-ci donc le moutarde est l'huile contre la chute des cheveux et favorise la pousse guénante détonifiante etc donc voilà c'est plutôt des huiles effectivement pour faire pousser mes cheveux comme je vous avais dit j'ai regretté de les avoir coupés c'est compliqué de les refaire pousser en bonne santé j'avais des cheveux vraiment en bonne santé mais bon qu'est-ce que vous voulez on prend des décisions stupides alors le flacant il va être dégueulasse celui-là c'est une huile de cheveux de chez Aromazone donc c'est un mélange de plusieurs huiles l'embout je l'ai acheté séparé et je l'ai mis donc l'huile d'alma l'huile de ricin l'huile de coco moutarde brocoli jojoba avocat olive donc je pense voilà ça je l'ai acheté après avoir acheté plusieurs de de ces huiles-là mais bref donc celui-là je le mets également donc ce que je fais je prends un bol je mets ces huiles ce mélange avec un peu de chacune des huiles et je chauffe un peu au bain-marie ou au micro-ondes l'huile quand il est chaude elle pénètre mieux pour mieux masser aussi le cuir chevelu avec voilà je laisse poser et je rince mes cheveux enfin je les rince je les lave bien parce que sinon c'est trop gras parce que je mets la dose quand même je le fais pas souvent je devrais mais une fois par mois malheureusement alors avant d'affiner avec les huiles on va attaquer un produit fini autre qui est de de chez L'Oréal c'est je l'avais acheté en grande surface c'est un soin j'avais vu la youtubeuse je vous mettrai sa chaîne juste ici elle parle beaucoup de produits c'est une chimiste donc elle analyse elle donne son avis elle avait recommandé celui-là je l'ai utilisé franchement ça fait du bien aux cheveux ils sont gainants ils partent pas en sucette ou en cacahuète après le lavage s'ils sont pas lissés parce que moi je dois faire un brushing pour que ça soit denté donc voilà c'est un soin miracle magique cheveux long je l'ai utilisé franchement il est bien mais il faut bien suivre les instructions écrites derrière donc quand je suis partie le racheter j'ai vu celui-là de cette gamme-là c'est un soin magique 8 secondes voilà il faut les laisser que 8 secondes mais moi je laisse plus dedans il y a de l'acide hyaluronique bref franchement celui-là j'ai pas vu le résultat d'un cheveu denté facile à coiffer mais je vais le réessayer tout à l'heure mais sachez que ça coûte dans les 9 euros ça dépend aussi de la longueur de vos cheveux et vous avez le nombre de dosage c'est à dire combien de fois il va vous servir moi qui ai les cheveux épais et 1000 ans donc je fais 2 doses ou 3 sur mes cheveux donc il y a un qui est fini un que j'ai du mal à finir mais je vais le finir et on va passer à la gamme à la marque Erastas et la gamme Curl Manifest celui-là il est vide celui-là il est moitié plein donc j'ai bien aimé j'ai racheté il y a une petite odeur quand même pas tout de suite mais quand il reste longtemps sur les cheveux j'ai l'impression que ça tourne l'odeur elle est bien comme ça mais quand ça reste beaucoup sur les cheveux ça tourne j'ai l'impression donc je le mets plus pour mes enfants moi comme j'ai souvent des brushings je ne le mets pas mais quand je n'ai pas de brushings je le mets donc c'est une crème de jour fondamentale avec du miel de manuka et des céramides c'est très nourrissant et voilà pour le cheveux bouclé très bouclé et crépu ça cette gamme-là j'aime beaucoup on arrive vers la fin il reste 2 produits alors toujours chez Kerastage ça il est bien même mon coiffeur quand il me le met il voit que le brushing est différent il aime bien donc c'est un soin thermique je vous l'avais déjà présenté c'est revitalisant jeunesse c'est un gros mot donc en gros ça protège contre la chaleur de 1 et ça nourrit puis voilà il y a une belle odeur c'est la gamme chronologique voilà il y a de la bicine plus l'acide hyaluronique je le mets partout on va mettre la moitié un peu moins que la moitié mais c'est quelque chose que je rachèterai voilà ça c'est sûr et ça alors c'est un spray un spray thermomodelant en fait c'est un peu la même chose vous allez me dire que tu as deux trucs pareils oui c'est juste celui-là en fait je l'ai pris spécialement quand je fais des boucles avec soit mon lycère ou mon boucleur babyliss que j'avais acheté dernièrement et en fait ça protège et en même temps il maintient la boucle donc moi je pensais qu'il y avait un truc miracle dedans mais en fait quand je le spray je sens la comment on appelle ça la pomme fixatrice là d'ailleurs c'est une de chez L'Oréal aussi donnez-moi un instant je vais la chercher là c'est ça vous n'appelles j'ai toujours pas de ça me revient toujours pas la laque oh là là que moi c'est rare que je l'utilise vraiment parce que je devrais des fois j'oublie mais en plus c'est là c'est pour les cheveux secs et abîmés donc voilà je sens l'arrière l'odeur de la laque donc il doit y avoir du thermo protection et de la laque dedans c'est L'Oréal professionnel qui fait ça et c'est TechniArt voilà c'est un truc professionnel oui je rachèterai pour l'instant ça fait pas très longtemps que je le teste et je boucle pas souvent mes cheveux donc il va me durer vraiment longtemps je pense et en partant chercher la laque et bien j'ai retrouvé ce produit parce que je vous l'avais présenté sur la chaîne et du coup je me dis je vais leur faire un retour c'est la gamme Cantour c'est une très bonne marque il y a en grande surface pour les cheveux afro pour les cheveux crépus tout ça donc c'est une pommade capillaire c'est pour aider à tenir les petites frisottis etc vous voyez ça se creuse mais pas énormément parce que j'utilise pas ça beaucoup c'est plus quand je fais des lattes ou voilà ou quand j'ai pas le brushing et comme vous savez c'est pas beaucoup le cas donc je l'utilise doucement voilà mais c'est quelque chose que j'aime bien du coup voilà voilà donc la vidéo j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps mais je suis contente de l'avoir filmé même si c'était en freestyle en mode chill en mode no make up en mode entre nous mais c'était important de la faire et je voulais pas vous laisser sans vidéo ce week-end donc j'espère que je vais finir par la monter et vous la poster rapidement donc dites moi s'il y a un produit que vous avez testé un produit que vous allez tester que je vous ai donné envie de tester et puis voilà bisous je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas instagram pour le concours voilà ciao